Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui avec Maman et Théo pour une séance de gym dynamique. J'espère que vous êtes prêts, ça va chauffer, ça devrait être sympa. Juste avant, de manière à ce que votre cerveau fonctionne pendant la séance. Je vous laisse une petite devinette, je vous donnerai la réponse à la fin. Est-ce que vous savez comment on appelle le prêtre des maçons ? Je vous laisse avec ça dans la tête et on voit ça là. Pour commencer, échauffement. Je vais demander à Maman et Théo de se mettre sur leur tapis et surtout sur l'un des bouts de leur tapis. Pour avoir de l'espace, de la place. Ils vont chercher tout simplement à monter leurs bras au plafond et à ouvrir leurs jambes en même temps. Alors évidemment on va ouvrir uniquement la jambe qui nous permet par rapport au tapis. Moi ici la jambe droite. Donc hop, je monte, je reviens, je le fais dix fois par jambe. Je suis à deux, allez encore. Trois, c'est bien. Quatre, ça pourrait même servir des chorégraphies non ? Allez, six, ils sont bien tous les deux. Sept, ils sont ensemble, encore. Allez, huit, neuf, mobilisation des épaules et du bassin. Et dix, on va se placer du coup au bout de son tapis mais de l'autre côté. Pour évidemment changer de jambe, c'est reparti. Dix, tout pareil. Et un, deux, encore. J'ouvre bien. Trois, je vais chercher le moins. Quatre, plus je suis à l'aise, plus je vais chercher le moins avec la jambe. Cinq, je crée une grande amplitude. Six, encore. Je reste symétrique avec mes bras. Sept, évidemment. Huit, encore. Neuf. Et dix. Échauffement terminé. On va aujourd'hui travailler également en série, comme d'habitude. Trois à quatre séries en fonction de vos possibilités. Deux, trois exercices. Le premier, on appelle ça les flexions cotées. Très simple, on va se remettre sur son tapis. Toujours un bout de son tapis, peu importe. Et on va chercher à éloigner de ses jambes. Hop. Je l'emmène. Elle va rester tendue, ses jambes. D'accord ? Celle que j'ai éloignée. Et on va fléchir uniquement celle qui était au bord de mon tapis. Je fléchis la jambe. Je garde la deuxième tendue. Je remonte. Elle reste tendue tout le temps. Donc je ne m'approche pas de mon pied. Je la garde éloignée. Je reste. J'en fais dix, dix répétitions. Je suis à la troisième. Allez, encore. Quatre. Cinq. Encore. Bien. Je descends. Six. J'essaye de faire en sorte. Sept. Que mon genou, ici, ne dépasse pas mes orteils. J'amène mes fesses vers le sol. Une dernière. Bien. Je remonte. Et je vais changer de côté. Allez. Même principe de l'autre côté. Donc, hop. Et hop. Ça, c'est la même. Deuxième. Bien. Non. Normalement. Bien sûr. Oui. Ok. C'est moi. Je suis deux personnes à mérité. Ça va plus loin. Allez. Je fais en sorte. Parlez-vous. Que le genou ne dépasse pas les orteils. Donc, j'abaisse mes fesses vers le sol. Je suis à quatre déjà. Cinq. C'est pas la même chose. De cette manière. Six. On va solliciter les cuisses. Les fessiers. Les adducteurs. Sept. Encore. Huit. Allez. Plus que deux. Neuf. Et la petite dernière. Dix. Par. Vous allez ensuite pouvoir récupérer deux petits poids. Alors nous, on a des balles. C'est très bien. Ça va nous suffire. Des petits poids entre 500 grammes et un kilo. Un kilo et demi. On peut aller jusque là. Une bouteille d'eau, c'est très bien à faire. Vous avez tous les formats. Je prends mes deux petites balles. Je vais fléchir légèrement mes jambes. Essayez de trouver une position où vous êtes stable. Vous êtes en pneus en fait, si on parle de pilates. J'éloigne mes épaules du lobe de mes oreilles. Et je vais chercher dix fois de suite à monter mes bras à hauteur de mes épaules. Je redescends. J'inspire en montant. Je souffle en redescendant. Mes pieds sont en dessous de mes crétillacs évidemment. Bien. Allez, je fais deux. Encore. Trois. Quatre. On va les bras bien tendus. Cinq. C'est mieux. Six. Encore. Sept. Huit. Ça va chauffer les épaules. Neuf. C'est pas fini. Je reste en haut. Je maintiens. Et là, dans cette position très simple, j'allais chercher à aller vers l'avant. Et je rentre. Je vais vers l'avant comme si je voulais faire un gros câlin. Et je rentre. Je suis à trois. Pareil. Dix. Quatre. Encore. On travaille des pectoraux. Cinq. Les épaules qui continuent de chauffer. Six. On a les muscles du haut du dos également qui sont mobilisés. Sept. Encore. Huit. Neuf. Attention. Je garde mes bras sur la dernière en face de ma poitrine. Je monte vers le plafond. Et je redescends en haut de la poitrine. Et deux. Trois. Quatre. C'est ça. Encore. Cinq. On a les fesses serrées. Six. On reste gainé. Encore. Sept. C'est bien ça. Huit. Plus que deux. Neuf. Et évidemment, la première gération de la dernière fois en haut. Je m'en tiens. Et là, j'ouvre sur le côté. Et je le refais. Ça fait une. Encore. Deux. Allez. Trois. C'est bien. Quatre. Ça va Théo ? Cinq. Ça commence à chauffer les épaules. Un. Six. On le sent là. Sept. Je le sens sur ces muscles-là. Huit. Plus que deux. Neuf. Ne contactez pas votre APS de trop haut. Et dix. On redescend ses bras en haut, ses poids au sol. Ça fait du bien. Dernier exercice de notre série. On va se mettre à quatre pattes. Voilà. C'est parti. On se met à quatre pattes. Et on va chercher à faire une planche. Alors, comment on fait une planche ? On va devoir tendre ses jambes. Alors, je vais essayer de le mettre. Ça va être bien. On va voir. Je vais faire une planche. Exactement. Comme tu es. Et dans cette position, je vais amener mon genou droit au sol. Lui, la mère. Chez le sol. Puis, c'est le sol du genou gauche. Bien. On le fait vingt fois. En fait, dix par genou. Je reste bien stable. Ici, ça ne bouge pas. Je n'ai pas les fesses qui montent en Tour Eiffel. D'accord ? Ou je ne passe pas sous le genou du Mont Blanc. Ça ne creuse pas. Je reste bien aligné. Une belle route droite. Et j'emmène un genou en alternance. Une fois le gauche. Une fois le droit. Je danse avec vos genoux si vous préférez. Il m'en reste six à compter pour moi. Allez. Cinq. Sur les mains. Quatre. Trois. Bien. Vous allez à votre rythme. C'est ça. Vous en portez en deux. Encore une. Et vous pouvez relâcher. Posez vos deux genoux sur le sol. Enfilez vos fesses jusqu'à vos talons. Et essayez d'aller chercher loin avec vos mains vers l'avant. Où vous étiez. Position pliée. Bien. Ok. On peut se redresser et dérouler sa colonne. Ok. Après cette série. Une minute trente de pause. Buvez un coup. Et on repart pour la même. On le fait trois fois. À chaque pause. Une minute trente. Juste avant de vous laisser. Je sais que ça vous tord l'esprit du début de la séance. Je vous donne quand même la petite réponse à la devinette. Comment on appelle le prêtre des maçons. C'est l'abbé Tonia. Allez. On se retrouve demain. À bientôt demain. Au revoir.